salut à tous alors vous avez déjà vu sur internet j'imagine les rolex de théophile ellier la lamborghini de cédric anisset le yacht probablement loué de yomi denzel le garage de tai lopez rempli de ferrari et bien aujourd'hui je vais vous présenter le youtube heures qui va le plus loin dans ce délire il a plus de 50 millions d'abonnés chacune de ses vidéos est ultra virale et à des nombres de vues de plusieurs dizaines de millions à chaque fois voici donc le pape du marketing de la frime il s'agit de jimmy donaldson plus connu sur youtube par le nom de sa chaîne mister beast évidemment il est américain évidemment il est âgé d'une vingtaine d'années et évidemment son business génère des millions de dollars il illustre au maximum l'efficacité de montrer du fric sur youtube et ce que cela génère en termes de trafic voici d'ailleurs quelques exemples de vidéos que vous pourriez trouver sur sa chaîne j'offre 40 voitures aux 40 millionième abonnés à ma chaîne je donne 200 mille dollars à quelqu'un qui perd son job on fait une course de lamborghini et le vainqueur repart avec la voiture l'idée c'est celle générale du marketing de la frime c'est à dire montrer de l'argent de l'argent et encore de l'argent puisque cela génère du trafic alors on va regarder pourquoi c'est un levier aussi intéressant et pourquoi est-ce qu'il est aussi efficace puisque de nombreux web marketeurs utilisent également cette manière de générer du trafic et ce qui va nous montrer la puissance de cette stratégie basée sur l'affichage de l'argent et bien c'est de regarder l'évolution dans le contenu de mister beast et l'évolution dans son nombre d'abonnés parce qu'en réalité il y a véritablement une bascule dans son succès en ligne par rapport au moment où il a choisi d'adopter cette stratégie basée sur l'affichage du fric quand on regarde les vidéos les plus anciennes de mister beast ce sont des vidéos de type gamer c'est à dire qu'il va filmer ses parties de jeux vidéo principalement sur minecraft et à ce moment là il ne devait pas rencontrer énormément de succès donc là on est dans des vidéos qui ont six à huit ans au moment où j'enregistre ce contenu et on se rend compte qu'il publie plusieurs dizaines de vidéos de ce genre et il fait une annonce au bout de quelques dizaines de vidéos disant qu'il a enfin atteint les 2000 abonnés donc on a un niveau assez modeste de nombre de vues et d'engagement de communauté et puis il y a environ quatre ans de cela il commence à y avoir les prémices du marketing de la frime et on retrouve les ingrédients que vous allez retrouver chez la plupart des webmarketeurs francophones qui utilisent cette stratégie par exemple la vidéo où il offre un ordinateur portable à son frère il lui fait la surprise donc j'offre un ordinateur à mon frère la vidéo elle fait 1,4 millions de vues alors bien sûr ça s'est cumulé sur les années mais on voit bien une vraie rupture entre le nombre de vues de ses anciennes vidéos et cette vue et cette vidéo où il offre un ordinateur à son frangin vous avez ensuite la première vidéo où il achète quelque chose de très cher et où il en fait la démonstration comme c'est un gamer il achète un clavier pour jouer à l'ordinateur cette vidéo c'est j'achète un clavier à 1000 dollars et enfin dans le même laps de temps il sort une vidéo où il s'entoure de papier cellophane donc une vidéo un peu déglingué en mode je suis ado attardé et je fais des canulars je fais des farces je vais des trucs un petit peu étonnant sur youtube là on a une vidéo celle du cellophane qui atteint plus de 2,8 millions de vues et pour continuer sa série sur les défis en mode ado attardé il va faire une vidéo où il va se filmer en train de compter jusque 100 mille donc la vidéo a pris plusieurs dizaines d'heures à tourner et ensuite il a doublé la mise en retournant une autre vidéo dans laquelle il se filme en train de compter jusque 200 mille alors je crois pour la petite histoire il a mis plus de 40 heures à tourner cette vidéo et tout l'intérêt de la chose c'est de le voir devenir de plus en plus fatigué en train de se mélanger les pinceaux ça n'a pas grand intérêt mais ce sont des vidéos qui ont réalisé un nombre de vues absolument incroyable et qui ont propulsé sa chaîne donc j'ignore comment il a eu les idées de ses vidéos mais en tout cas il y a vraiment un avant et un après on a quelqu'un qui d'abord faisait de la vidéo gaming qui montrait ses parties de minecraft et puis on a ensuite quelqu'un qui a découvert que en montrant un clavier à 1000 dollars il pouvait faire de la vue en faisant des défis un petit peu foufou il pouvait faire de la vue et en offrant des choses à son entourage il pouvait faire de la vue donc il s'est mis à combiner tous ces éléments et ça nous amène vraiment aux vidéos qui vont faire sa patte actuelle par exemple une vidéo où il donne dix mille dollars à un sans-abri qui fait plus de huit millions de vues un défi un peu foufou en mode ado attardé où il monte dans un grand huit dans un parc d'attractions et où le dernier à sortir du manège gagne vingt mille dollars donc on le voit lui et ses potes qui restent des dizaines des dizaines et des dizaines d'heures dans le manège jusqu'à s'en rendre malade et plusieurs vidéos où il va s'afficher face à des pyramides de billets etc etc et c'est d'ailleurs à ce moment là qu'il se professionnalise on voit bien puisque la qualité de ses vidéos en termes de montage en termes de cadrage de luminosité atteint un niveau professionnel et il y a forcément une équipe qui l'accompagne et d'ailleurs mr beast il est dorénavant géré par une société de production spécialisée dans les influenceurs qui s'appelle night média et donc on retrouve depuis des années chez ce youtuber là des choses qu'on va retrouver chez quasiment toutes les personnes qui utilisent le marketing de la frime à savoir je fais un cadeau à quelqu'un par exemple j'offre une voiture à ma mère j'offre une montre à mon père ça ce sont des contenus que vous pourrez retrouver chez yomi denzel je m'achète un objet hyper luxueux comme une voiture ou une montre et j'en fais le déballage où je fais une vidéo qui tourne autour de ce sujet ou alors parfois le défi alors dans la sphère webmarketing ça va pas être tout le monde monde dans un manège et le dernier qui en sort touche 20 mille dollars mais ça va plutôt être joli 40 livres en 30 jours etc etc alors pourquoi ce besoin de montrer de l'argent évidemment parce que ça fonctionne donc la véritable question c'est qu'est ce que ça reflète sur les gens qui regardent cette vidéo pour prendre un exemple plus récent il suffit d'ouvrir la télé de se rendre compte que certains types de documentaires reviennent systématiquement ce sont ceux qui vont vous montrer comment vivent les riches en étant bien sûr à chaque fois dans une espèce de caricature donc ce sont les documentaires du type les folies des milliardaires russes sur la côte d'azur les vacances des milliardaires à chamonix ou au bahamas etc 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 si vous vous souvenez de l'ancienne émission de jean-pierre pernaut combien ça coûte et bien une des rubriques qui marchait très bien dans cette émission c'était l'objet exceptionnel donc on présentait à ce moment là je sais pas la montre à un million d'euros la voiture d'un roi du pétrole ou le bateau d'un producteur de cinéma et ce qui est très intéressant c'est que en fait ce qui va attirer les gens c'est une espèce de caricature de la richesse plutôt que la véritable vie des personnes qui ont de l'argent et ce qui a d'autant plus intéressant dans ce genre de contenu c'est que ce ne sont pas des contenus qui vous montre comment faire mais ce sont des contenus qui vous montre comment vivent les gens et ça c'est assez révélateur de la nature humaine en tout cas de notre capacité ou notre besoin à aller toujours vers le chemin le plus facile ainsi il y a un espèce de mélange d'envie et de jalousie quand vous voyez un milliardaire russe sur un yacht à cannes entouré de jolie fille et en train de boire sa coupe de champagne mais il y a le refus par contre de voir le travail qu'il a peut-être dû générer pour en arriver là quoique dans le cas des grandes fortunes russes on est souvent avec des gens qui sont près du cercle de pouvoir ou alors qui ont flirté avec la corruption lors de la chute du mur en tout cas on peut à mon avis identifié plusieurs types de raisons au succès de ses contenus le premier c'est ce que j'appelle la prophétie auto réalisatrice alors qu'est ce que c'est que cette histoire de prophétie auto réalisatrice et bien c'est tout simplement que lorsque vous vous voyez un youtube heures qui vous montre une rolex à quelque part il vous montre une preuve la preuve que sa formation fonctionne c'est qu'il a pu s'acheter une rolex donc il connaît un savoir qui permet de s'enrichir la preuve c'est la montre de luxe la preuve c'est la voiture donc vous puisque vous avez une preuve sous les yeux vous vous dites son produit doit fonctionner sinon il aurait jamais pu se payer cette voiture il aurait jamais pu s'acheter cette montre donc moi je vais acheter le produit j'ai une preuve de réussite donc le produit marche donc j'achète évidemment cet achat fini dans la poche du youtube heures en question qui peut s'acheter une rolex d'autant plus facilement que ici vous n'avez pas le phénomène de la fiscalité puisque bon nombre de créateurs de contenus qui sont en mode marketing de la frime sont dans un registre de fraude fiscale mais ça bien évidemment il reste très discret là dessus et donc on voit bien le phénomène auto réalisateur s'il a pu s'acheter cette montre c'est qu'il a de l'argent s'il a de l'argent c'est qu'il sait comment faire s'il sait comment faire c'est que sa formation est bonne si sa formation est bonne je l'achète et grâce à cet achat il peut s'acheter une montre encore plus grosse ou une voiture encore plus grosse prophétie auto réalisatrice bien sûr on voit bien tout de suite la faille c'est que en réalité la seule preuve de qualité de la formation c'est la rolex c'est pas le contenu de la formation en lui même et c'est là où on peut être assez sévère avec les gens qui pratiquent le marketing de la frime c'est que finalement la qualité du contenu la possibilité pour le client d'y arriver est en réalité assez faible mais cette histoire de prophétie auto réalisatrice n'est pas le seul phénomène le deuxième phénomène qui va rentrer en ligne de compte à mon avis dans le succès des youtube heures qui sont sur cette thématique ou en tout cas qui utilise ce mode de promotion basé sur l'affichage de l'argent en cascade c'est ce que j'appelle l'iceberg donc je vous en ai déjà un petit peu parlé mais je vais redétailler en réalité qu'est ce qui se passe lorsque on observe des gens qui affichent de l'argent sur youtube il ya la face émergée de l'iceberg et donc là vous voyez la réussite ou plutôt une image un fantasme de la réussite avec des signes extérieurs de richesses qui font rêver en réalité ce que vous ne voyez pas c'est ici les efforts les choix difficiles la persistance persistance le doute les échecs bref tout ce qui fait qu'un entrepreneur arrive à ce résultat ceci il est caché en dessous de la surface et le fait d'occulter toute une partie de la réalité ça répond en fait à un besoin qui est celui de la quête on a tous envie d'avoir une vie plus confortable on a tous envie d'avoir un peu plus de réussite un peu plus de respect un peu plus de considération on a tous envie d'être un petit peu plus heureux et donc voir des gens qui sont finalement des caricatures de réussite répond à ce besoin de quête en occultant la réalité vous voyez pas les efforts vous ne voyez que ce qui est facile et donc ça répond encore une fois aux besoins de l'être humain de rechercher la solution de facilité ça vous paraît un petit peu caricatural mais je pense que nous fonctionnons tous de cette façon nous voulons tous obtenir un maximum de rentabilité pour nos actions c'est à dire avoir le résultat en y mettant le minimum d'efforts alors évidemment notre inconscient nous pousse vers cela ce qui met en avant uniquement la réussite l'ont bien compris mais ne vous y trompez pas que ce soit en ligne ou ailleurs votre réussite ne se fera pas sans un gros travail et sans un certain nombre de sacrifices le troisième point qui fait que afficher de l'argent en ligne fonctionne très bien c'est ce que j'appelle la dynamique du rêve la dynamique du rêve qu'est ce que c'est et bien finalement quand vous voyez une vidéo d'un youtubeur au volant d'une lamborghini c'est bel et bien quelque chose que vous pouvez voir mais c'est quelque chose que vous ne pouvez pas toucher et finalement quelque chose que l'on peut voir sans réellement toucher ben c'est bel et bien quelque chose qui est dans un rapport au rêve quand vous êtes endormi et que vous rêvez d'être sur une plage vous pouvez le ressentir le percevoir mais jamais réellement le toucher puisque vous êtes dans votre lit et donc cette dynamique du rêve elle va créer un plaisir à regarder quelqu'un qui réussit qui inspire un espèce de côté un petit peu irréel qui permet en fait de fuir le quotidien donc ça va créer plusieurs sentiments peut-être celui de l'inspiration de l'exemplarité ce sont peut-être des choses qui peuvent vous donner envie de réussir mais ça peut se mélanger aussi un peu d'envie plus ou moins consciente et de la jalousie plus ou moins consciente est ce qu'il faut comprendre c'est que l'inspiration l'exemplarité l'envie la jalousie ça fonctionne mais ça fonctionne si c'est lié à de l'identification et ça vous avez une citation d'aristote qui l'explique très bien les potiers envie les potiers si vous vous êtes entrepreneur en ligne vous êtes beaucoup plus obnubilé par la réussite des entrepreneurs en ligne autour de vous qui vont gagner un million d'euros par an que par la réussite des gros entrepreneurs qui eux vont gagner plusieurs milliards d'euros par an et les marketeurs de la frime l'ont très bien compris puisque leur chaîne regorge de vidéos du genre je suis passé d'étudiant fauché à millionnaire ça crée énormément d'identification puisque vous aussi vous avez eu le parcours très courant de l'étudiant qui n'a pas un rond en poche et vous vous dites tout simplement pourquoi pas moi donc la prophétie autoréalisatrice le phénomène de l'iceberg ainsi que la dynamique du rêve font que ce genre de vidéo marche extrêmement bien maintenant il faut bien comprendre qu'il y a un véritable revers à la médaille le premier problème c'est celui du fake de la fausse richesse puisque aujourd'hui tout se loue si vous avez envie de faire croire que vous êtes riche c'est très facile de louer une villa c'est très facile de louer une voiture vous pouvez même louer des faux jets privés pour vous faire prendre en photo et mettre ça sur instagram le deuxième souci c'est celui de la lassitude de l'audience je vous ai dit qu'au début mr beast il s'était fait connaître en comptant jusque 100000 après il a compté jusque 200000 je veux dire il pourrait compter jusqu'à 300000 ou jusque 1 million je ne vois pas ce que ça pourrait changer on a déjà vu ça et c'est pas le fait d'en faire dix fois plus qui va intéresser l'audience donc le jour où vous affichez une montre à 10000 euros qu'est ce que vous faites demain vous en affichez une à 20000 une à 40000 et après et alors il y aura toujours quelqu'un qui va venir avec une montre encore plus tape à l'oeil que la vôtre donc il y a une espèce de fuite en avant mais qui dévalorise les choses aujourd'hui voir un youtuber au volant d'une grosse voiture ça n'impressionne plus personne parce que ça a déjà été vu et revu dans tous les sens donc il vaut mieux mettre en avant des idées elles ne vont pas se périmer elles sont moins soumises à la concurrence que l'affichage d'un style de vie mister beast donne vingt mille dollars un sans-abri alors déjà c'est quelque chose moi qui me laisse un drôle de goût dans la bouche alors tant mieux pour le sans-abri en question mais moi je considère que la vraie générosité elle est plutôt discrète là en réalité c'est simplement de l'affichage il pourrait offrir 100000 ou 200 milles et après ceci n'a plus de sens et d'ailleurs à mon avis c'est même destructeur pour les youtube heures en question il ya un exemple qui est celui d'alex becker alex becker c'est un marketeur de la frime américain pendant des années sur sa chaîne youtube il a exhibé montre de luxe grosse bagnole pour faire le buzz il commençait à faire n'importe quoi c'est à dire derrière son bureau a porté des tenues de genre marsipulami ou déguisé en panda donc vous aviez un type qui avait un costume de panda une grosse rolex et qui vous expliquer le marketing en déambulant dans tous les sens évidemment on commence à se poser des questions sur sa santé mentale il a fini par tout envoyé balader et aujourd'hui il a redéfini ses vidéos autour du minimalisme donc il est parti d'un extrême à l'autre il a vidé complètement son appartement il lui reste une chaise une table son ordinateur et quand il fait ses vidéos on entend que ça résonne tellement les pièces sont vides donc le mec il est passé d'un extrême à l'autre il ne savait plus quels chiffres mettre en avant il a fini par épuiser son filon ça a dû commencer à lui peser sur sa santé mentale et il a tout envoyé balader c'est devenu un espèce de moine ultra minimaliste à mon avis passer d'un tel extrême à l'autre ne témoigne pas d'une très bonne santé mentale et d'ailleurs on arrive à une autre limite du marketing de la frie mais je m'inquiète pour eux en réalité il y avait un documentaire sur netflix qui s'appelait happy qui s'intéressait réellement aux causes du bonheur et ils expliquaient un psychologue qui avait vraiment étudié la question du bonheur expliquer que les gens qui avaient un style de vie qui était basé sur l'affichage pas forcément que sur youtube je veux dire dans la vie en général les gens qui aimait se montrer dans les belles voitures les gens qui aimait s'afficher avec des marques bien voyantes des gros signes extérieurs de richesse était en général moins heureux que les autres parce qu'en réalité il y a un vrai vide dans les relations derrière cela et puis il ya une espèce de fuite en avance c'est à dire que la moindre redescente dans l'échelle de l'affichage est vécu comme un échec clairement si vous aviez l'habitude de vous montrer en ferrari et qu'un jour ou l'autre vous devez vous acheter une mercedes c'est une marque un petit peu moins prestigieuse ça coûte moins cher donc finalement c'est une sorte de régression et c'est très difficile à vivre donc on voit bien en fait l'ironie du truc finalement des gens qui affirment être les plus heureux et les plus libres du monde ne le sont pas ils sont pas libres parce que leur style de vie est basé sur de la fraude fiscale donc ils sont sous le coup de lourdes poursuites pour blanchiment de fraude ils sont pas plus heureux parce que le fait de construire leur vie sur les signes extérieurs de richesse fausse complètement les relations qu'ils peuvent avoir avec les gens et à mon avis ce manque d'authenticité fini par peser sérieusement c'est d'ailleurs quelque chose qui a été mis en avant par robert lane dans son livre la perte de bonheur dans l'économie de marché alors je traduis le titre bouquin que vous pouvez trouver sur amazon bouquin qui a déjà une vingtaine d'années qui montre le paradoxe de nos sociétés finalement ce sont des sociétés où il n'y a jamais eu autant de prospérité dans l'histoire de l'humanité et pourtant on n'a jamais autant cherché à fuir le quotidien chercher l'erreur je pense que finalement le gamin américain dont je vous ai parlé au début mr beast il est moins impacté par ce délire du marketing de la frime que les webmarketeurs qui utilisent ce levier et voici pourquoi lui ses contenus sont restés dans un espèce de délire de défi ok il offre 40 voitures aux 40 millionième abonnés ok il donne 100 mille dollars à quelqu'un s'il est capable de le dépenser en moins de cinq minutes mais on voit bien qu'il est resté en mode défi et que il n'est jamais en train de dire voici la voiture que je me suis acheté voici la montre que je possède il est donc beaucoup moins dans l'affichage que les marketeurs de la frime qui ne vous explique pas comment ils sont devenus riches mais qui vous montre simplement comment ils vivent évidemment ce n'est pas leur vie au quotidien évidemment ce n'est que de l'affichage et donc pour se sortir du piège du contenu qui est uniquement basé sur le fric et qui sera toujours dépassé par quelqu'un qui ira plus loin la clé c'est à mon avis de revenir aux choses ordinaires c'est là qu'on peut apprécier le succès d'un youtubeur comme casier nestac par exemple qui a réussi à monter une énorme communauté sur internet tout simplement en filmant son quotidien donc on voit casier nestac qui va acheter des lunettes casier nestac qui fait ses courses comme monsieur tout le monde un peu comme une fois on avait beaucoup parlé parce qu'on avait vu bill gates qui allait s'acheter une part de pizza à la pizzeria du coin et on se rendait compte que finalement ce mec multimilliardaire aimait bien aller manger un bout de pizza comme monsieur et madame tout le monde donc oui le fait d'afficher un style de vie incroyable va vous ramener de la vue et du trafic pourtant j'ai de gros doutes sur le niveau de qualification de ces audiences évidemment vous aurez des clients mais je pense que vous avez aussi beaucoup de gens qui viennent simplement en mode voyeurisme je pense pas que les taux de conversion soit si incroyable que cela je suis toujours assez étonné moi de voir le niveau de chiffre d'affaires de ma chaîne vu mon nombre d'abonnés je sais très bien que des gens qui ont 10 ou 15 fois plus d'abonnés que moi n'ont pas dix ou quinze fois plus de chiffre d'affaires ce n'est absolument pas vrai la clé à mon avis c'est de réussir à cultiver une certaine authenticité et d'afficher son argent en ligne peut-être d'une façon un peu plus maligne au lieu de dire à regarder ma nouvelle montre à 40000 euros il suffirait de la porter dans une vidéo et les gens le remarqueraient à mon avis ça serait bien suffisant au lieu de faire des gros plans sur sa voiture on peut très bien faire une vidéo dans laquelle on roule et les gens constateront que l'intérieur est luxueux qu'il s'agit d'une belle voiture et même le fait de ne pas en parler en rajoute c'est à dire que vous après tout ben voilà c'est normal de rouler dans une voiture à 150 mille euros tout comme monsieur tout le monde n'en ferait pas des montagnes sur sa renault clio à mon avis voilà les pistes les plus intelligentes pour utiliser ce levier sans perdre son authenticité ni perdre son âme ou sa santé mentale comme alex becker voilà j'espère que cette vidéo sur le marketing de la frime vous aura plu c'est pas la première que je fais à ce sujet moi ce que je vous conseille de faire si vous voulez développer votre business en ligne c'est de construire un trafic qui est basé sur un lien avec votre audience qui est basé sur de l'authenticité et qui est basé sur de la véritable valeur c'est à mon avis beaucoup plus durable c'est un résultat que vous pourrez obtenir en vous inscrivant à la newsletter trafic mania parce que vous recevrez une formation trafic qui vous montrera exactement comment faire donc inscrivez vous le lien il est dans la description vous recevrez aussi des astuces marketing valables par email il me reste à vous dire au revoir et à bientôt pour la prochaine vidéo salut